De quel droit dispose-t-on sur une terre quand on l'a occupée et cultivée pendant plus de 50 ans ? C'est la question qui se pose dans une nouvelle affaire de foncier ici à l'Inda. Les maraîchers qui mènent ici leurs activités depuis plusieurs années ont vu ressurgir un propriétaire foncier qui dit à détenir des papiers administratifs et qui aujourd'hui souhaite les déloger pour y construire une station de service. Il est à craindre que l'Inda perde sa réputation de grande pourvoyeuse de légumes au rythme auquel l'urbanisation fonce vers les dernières surfaces de cette zone agroécologique. C'est l'histoire d'une affaire de foncier qui ressurgit. Il y a deux ans, les maraîchers de l'Inda s'étaient opposés à un lotissement de cette zone agricole. Un bras de fer qui les opposait à l'ancienne équipe municipale. Le maire d'alors de Rufusk Est, nommé Boubacar Albendoï, a voulu mettre un lotissement. Donc nous nous sommes opposés à ce lotissement. Donc après, nous avons eu gain de cause. Bras de fer qu'il avait estimé gagner. Mais aujourd'hui, ils font face à un nouveau front. Le problème, c'est un problème foncier avec une entreprise nommée MK Excellence qui se trouve vouloir ériger une station d'essence ici dans cette zone. Voici la station-service en question en phase de construction sur un terrain de 1750 m2 obtenu par Pierre Mboupe, travaillant pour le compte de MK Excellence, une société spécialisée dans la distribution d'hydrocarbures raffinées, station d'essence carburant. Depuis quelques années, cette zone constituée d'espaces humides d'une importante valeur agricole continue d'abandonner des pans inquiets de ses terres aux promoteurs immobiliers. Une situation qui menace les activités horticoles. Et pourtant, les nouvelles autorités municipales avaient promis de mettre fin à la prédation foncière. L'éluvée de l'éluvée de la France, l'éluvée de l'Esta Chou, l'éluvée de l'Esta Chou et l'éluvée de l'Esta Chou, l'éluvée de l'éluvée d'elle est venu. La mairie dégage ses responsabilités. Il n'y a qu'un homme qui a été signé. Mais malheureusement, il est allé à l'hôpital. 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 C'est comme ça. La mairie dégage ses responsabilités et dit avoir délivré le permis de construire à la société MK Excellence en toute légalité. Maire Daphane, ce que j'ai signé est de me signer en toute responsabilité. L'autorisation de construire la station MK Excellence doit être signé en toute responsabilité en tant que maire de la commune de Rufusque-Est. L'Etat est une continuité. Il y a des dossiers qui ont été signés. Mais si on ne fait pas la station de service, si on a été signé, ils ont été signés. Il y a des dossiers qui ont été signés. Il y a des dossiers qui ont été signés. par le ministère de l'Environnement à travers la Direction de l'Environnement et des établissements classés. Mais ici, les maraîchers s'intérosent sur l'application du dispositif réglementaire. Il y a des dossiers de la direction du pays de Rufusque-Est. Il y a des dossiers de l'Etat, il y a des dossiers de l'Etat, il y a des dossiers de l'Etat. C'est ce que nous devons faire. Tout le monde sait qu'on parle de carburant, de l'environnement, de la maréchasse, de l'énergie fossile. Nous voulons le faire. Nous voulons le faire. C'est ce qu'on dit. Nous voulons le faire. Nous voulons l'autorité de l'État. C'est ce que nous devons faire. Pourtant, le promoteur dit avoir fait une demande à usage commercial. Requête accordée après la réalisation d'une étude d'impact environnemental et une vérification auprès de toutes les autorités concernées. Ce qui explique, selon lui, que tout a été fait dans les règles de l'art. Est-ce que j'ai l'enseignement ? Il y a un préfet, un sous-préfet, un président de l'ARP, un gouvernement, un tout. Il y a des administrations, qui sont cadastres, l'urbanisme, le domaine, le mérite. Ils sont venus en travail par force. C'est ce que je veux dire. L'étude de l'étude, c'est qu'à ce que j'ai fait, les services de l'État et les affaires environnementaux vont approuver. Ils approuvent. Ils sont venus au site. La protection civile, ils sont venus avec le préfet. ils ont approuvé. Ils ont avancé. Ils ont des gouverneurs, des commissions à l'adresse. Ils ont approuvé. Ils ont un étudeur ici. Une thèse que soutient la mairie de rue Fisquest, commune dans laquelle se trouve ce poumon vert véritable îlot de fraîcheur, qui voit aujourd'hui son avenir menacé par l'urbanisation galopante de cette zone de rue Fisquest. Parce que il a déposé des items et les normes, il a fait un peu de la station environnementale. Donc l'autorisation constructeur est la plus importante. Nous, l'autorisation constructeur, nous avons fait que le signer. Et nous avons fait que tous les services qui devraient signer, nous nous avons. Il n'y a rien de savoir que c'est ce que nous avons fait pour nous. D'une superficie de 200 hectares il y a quelques années, aujourd'hui l'endain est réduite à 56 hectares. La frénésie immobilière l'a fait perdre plus de 75% de ses réserves foncières et les seules terres restantes sont fortement menacées par la bétonisation à outrance. Nous allons tout faire pour présenter les 56,83 hectares qui restent. C'est le seul point vert de la ville de Rufus. Cette zone regroupe plus de 185 producteurs, plus de 400 employés indirects, plus de 200 femmes journalières qui travaillent. Donc ça, c'est énorme. Se souvenir de ce qu'était la zone de l'endain il y a quelques années seulement renseigne suffisamment sur l'ampleur de cette forte urbanisation marquée par la disparition presque forcée des exploitations familiales par périmètres inquiets suivant une cadence accélérée. Et à ce rythme, si l'on y prend garde, cette zone pourvoyeuse de légumes qui emploie directement plus d'une centaine de personnes risque tout bonnement de disparaître dans les prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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